La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a fait entrer le terme renaturation dans le code de l'urbanisme. Un concept prometteur et ambitieux qui ouvre de passionnantes perspectives quant au retour de la nature en ville. La renaturation s'inscrit dans le cadre de la végétalisation des villes, dont elle est en quelque sorte le prolongement naturel. La végétalisation consiste en effet à recouvrir une surface par des éléments de végétation, façade ou terrasse végétalisée, ou encore plantes en peau directement sur la chaussée. Mais la végétalisation présente de nombreuses limites. Une toiture végétalisée repose par exemple sur une couche de substrat de quelques centimètres à peine, ne permettant d'y faire pousser qu'une flore de taille et de variétés limitées. C'est ici qu'intervient la renaturation en préconisant la désartificialisation des sols. Plutôt que de recouvrir une surface donnée, la renaturation propose de découvrir une surface existante. Autrement dit, de retirer les couches de bitume qui recouvrent et étouffent les sols pour les remplacer par de la pleine terre. Plus précisément, la loi climat et résilience définit la renaturation comme l'ensemble des actions de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non-artificialisé. La renaturation engendre des bénéfices directs pour la biodiversité. La pleine terre permet d'y planter des arbres et de grands végétaux, abritant à leur tour de nombreuses espèces d'insectes, oiseaux, champignons ou encore vers de terre, qui contribuent à redonner vie au sol. La renaturation permet aussi de lutter plus efficacement contre les effets du dérèglement climatique grâce à une meilleure absorption des eaux de pluie et à la création d'îlots de fraîcheur par le truchement d'une végétation abondante. En résumé, la renaturation s'inscrit comme un nouveau jalon dans le retour de la nature en ville. Plutôt qu'un simple verdissement, elle stipule de réparer la nature en déconstruisant les excès des constructions passées. Elle ouvre ainsi une nouvelle page dans la capacité de nos villes à véritablement accueillir et coexister avec le monde du vivant.